Maintenant, le directeur de la plus ancienne revue au Québec, le directeur de l'Action nationale, Robert Laplante. Bonsoir. Il y a 100 ans, aujourd'hui, le 11 mars 1913, se réunissait un groupe d'intellectuels de diverses provenances pour réagir à une exaction majeure qui venait d'être commise en Ontario, la mise au banc du français dans les écoles publiques. C'était une bataille supplémentaire, mais, pour la première fois depuis le rapport Durand, s'organisait dans la société civile un mouvement pour défendre et promouvoir la langue française. Si nous sommes aujourd'hui, ici, encore, pour reprendre ce combat, c'est non seulement parce que nous n'avons pas gagné, mais parce que nous n'avons pas changé les conditions qui le rendent nécessaire. La Ligue des droits du français va entreprendre une série de batailles pour faire avancer la cause du français au Québec et au Canada. mais elle va vite réaliser, et ce sera la tâche de la revue qu'elle se sera donnée, qui s'appelle d'abord l'Action française et qui deviendra l'Action nationale, elle s'est vite rendue à l'évidence que le combat pour la langue devait être le combat pour notre État français. Ce sera la grande formulation de l'Action nationale, sa grande contribution dès le début du siècle, de reconnaître que le Canada est une terre hostile pour la langue française et que la seule manière de nous donner un minimum d'assurance sur son avenir et son épanouissement, c'est d'en sortir. Il est important de se rappeler à ceux-là qui seraient tentés de juger que le combat se radicalise, que nous rendons compte patience, que les choses s'améliorent. Il serait bon de leur rappeler à ceux-là que pendant des décennies, des militants se sont usés à mener des combats aussi ridicules que ceux que je vais vous énumérer. Il a fallu 60 ans de revendications pour obtenir du français sur les timbres au Canada. Il a fallu 69 ans pour qu'un mot de français apparaisse sur un billet de banque au Canada. Il a fallu 95 ans pour que le gouvernement du Canada fasse un chèque en français. Il a fallu 101 ans, ça ne s'invente pas, pour que le Canada adopte la loi des langues officielles. Et il ne l'aura fait que sous la montée d'une menace, celle de l'indépendance du Québec. Et il aura dès lors lancé une campagne impitoyable, sans merci, pour empêcher que cela advienne. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est essentiellement d'abord et avant tout parce que cet État n'a jamais accepté le résultat de la démocratie québécoise. Le gouvernement canadien a mené une lutte de tous les instants à toutes les déficitations linguistiques du Québec. Pour cela qu'il aurait oublié, quand Maurice Duplessis, en 1937, adopte une loi pour dire que dans l'interprétation des lois de l'Assemblée nationale, le français doit prévaloir, le gouvernement fédéral le fait reculer en 1938. Toujours, le gouvernement fédéral a remis en question le statut de langue officielle, de langue nationale du français. Et il aura, au cours de cette bataille, financé de mille et une manières des lobbies qui vont mener une guérilla judiciaire qui n'a pas de cesse. C'est encore vrai au moment où nous parlons. Si nous sommes ici pour restaurer la loi 101, c'est parce qu'au-delà de 200, 200 modifications lui ont été infligées en l'espace de à peine trois décennies. Cette guerre menée à la langue, c'est aussi une guerre menée à la culture. Le gouvernement canadien refuse que la culture québécoise soit le foyer d'intégration de l'immigration. Et la loi sur les langues officielles, les services d'immigration, ne cesse de défaire ce que le gouvernement du Québec tente de mettre en place depuis toujours. Il faut que nous comprenions qu'il n'y aura pas d'intégration possible à la langue française et à la culture québécoise tant et aussi longtemps que cette concurrence va exister. Et cette concurrence, elle est menée contre nous avec nos impôts. Ce premier facteur qui explique que 100 ans après la fondation de la Ligue des droits du français, nous ayons encore à nous battre, ce deuxième facteur, c'est le gouvernement du Québec lui-même. Parce que peu de Québécois le savent, mais ce sont les impôts qu'ils payent, qu'ils versent au gouvernement du Québec, qui servent à financer l'anglicisation de Montréal. Jamais le gouvernement du Québec n'a complété le travail que supposait l'adoption de la loi 101, travail qui passait nécessairement par la reconfiguration des institutions pour intégrer les institutions de la minorité dans une dynamique nationale. Il a laissé se dualiser l'offre de services en santé, en éducation, dans l'administration publique, partout sur le territoire, mais principalement à Montréal, de sorte que, même si elle n'a pas le poids démographique qui justifie une telle offre, la communauté des parlants anglais, ce qui est différent de la communauté des anglophones, la communauté des parlants anglais, qui réunit les immigrants anglicisés, les anglophones nés ici et ceux qui sont en transit, peuvent bénéficier d'une offre de services nettement exagérée, qui leur permet de vivre ici comme si nous n'y étions pas. Essentiellement, l'offre de services est une injustice fiscale et une injustice démographique, puisque les emplois et les moyens qui sont consacrés à ces institutions sont, selon les secteurs et selon les modes de calcul, de deux à trois fois supérieurs au poids réel que représentent les anglophones dans la démographie du Québec. Cette injustice a cautionné l'existence d'un système totalement dysfonctionnel, tellement dysfonctionnel que nous avons deux méga-hôpitaux dont un est devenu, nous le savons maintenant, un véritable nid de connusions et sur lequel le gouvernement du Québec fait brésieux en nommant un accompagnateur, plutôt qu'en mettant cette boîte sous tutelle, sa presse. Cette réalisation, elle se traduit en emplois, elle se traduit en postes, en ressources qui sont dévolues à angliciser les services à Montréal. Cet écart, il est très considérable. Sur un total d'environ 135 000 emplois dans les emplois bilingues et anglo à Montréal, il y en a près de la moitié qui correspondent à une surprise. Il y a plus de 50 000 emplois à Montréal qui sont essentiellement imputés à une offre de services en anglais à tort, en contravention à ce que la justice fiscale, en contravention à ce que le sens commun devrait normalement imposer. 50 000 emplois, c'est une force considérable. Mais c'est une force qui, en plus, a la caractéristique perverse d'être contraint de parler bilingue. Parce qu'imaginez-vous donc que, dans cette sûre offre d'emplois, la majorité des emplois sont occupés par des francophones et des allophones. Autrement dit, c'est une structure dont les parlants anglais n'ont pas la démographie pour la maintenir. Essentiellement, en surfinançant les institutions anglophones, nous contraignons les Québécois à travailler dans une autre langue. Et en plus, nous faisons du gouvernement du Québec le principal employeur anglophone de la région de Montréal et nous faisons de nos impôts la principale source pour permettre à notre gouvernement national d'être un agent d'anglicisation. Alors, il faut que ça cesse. Ceux-là qui s'imagine que le net plus ultra, qui est le fin mot du débat sur les municipalités, sur le statut des municipalités bilingues, marque l'aboutissement d'un processus de radicalisation, ceux-là, il faut leur dire, vous n'avez rien compris. La reconfiguration des institutions passe d'abord par le changement de statut de municipalités bilingues qui n'en ont plus la démographie, mais ce n'est qu'un commencement. Il faut réorganiser au plus coupant les services publics et les réorganiser de manière à les mettre au service d'une logique de cohésion nationale qui seule va permettre à l'ensemble de la population anglophone, allophone et francophone de Montréal de partager un univers commun. Tant que nous allons considérer et entretenir comme une normalité le fait que McGill s'accapare le tiers des ressources du financement universitaire, ça veut dire que nous allons considérer encore une fois qu'il est normal que des privilèges soient consentis. C'est contraire à tout esprit républicain, c'est contraire à toute justice naturelle et il est temps que ça cesse, il n'en tient qu'à nous et il n'en tient qu'à nous de le faire comprendre à nos élus. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.